Derrière vous, la tour est faite de Russie. Regardez les pires de l'eau. Vous pouvez déjà lire le résultat ? Elle est enceinte. Elle est enceinte. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est dimanche. On s'occupe de Siu ensemble. Et maintenant c'est au tour de mon mari de s'occuper du bébé. Donc moi j'ai décidé de filmer cette vidéo. Alors hier nuit Siu était malade. On s'inquiétait beaucoup. Du coup on n'a pas bien dormi. Je pense que Siu non plus. Mais voilà. C'est la vie. Aujourd'hui je voudrais vous présenter des parfums. Parce que moi j'adore les parfums de niche et c'est toujours un grand plaisir de découvrir une nouvelle marque. Et cette marque s'appelle Le Jardin Retrouvé. Voyez les produits. J'adore le packaging. C'était en 1975. Uri Goudsatz. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Qui était un maître parfumeur très renommé et en fait le premier parfumeur qui a fondé sa propre maison. Sa propre marque. Et en 2016 c'était Clara et Michel Goudsatz qui ont réinventé Le Jardin Retrouvé. Et moi personnellement je n'aime pas les colognes parce que ça ne dure pas longtemps. Mais ce sont des eaux de parfum. C'est la première raison pour laquelle cela m'a plu. Ces jolis packaging sont éco-responsables. Donc des boîtes en carton aussi recyclables. Et regarde le flacon. Rechargeable. Donc vous pouvez refill ce flacon. C'est génial hein. La deuxième chose que j'adore chez ce parfum. C'est facile à porter hein. Dans mon sac. Ouuuh. Sandale Oud. Sacré. Franchement c'était difficile à choisir. Mais j'ai choisi ces deux parfums que j'ai préparé. Celui-là s'appelle Cuir de Russie. Et Rose Trocadero. D'abord Rose Trocadero. Inspiration Jardin du Trocadero Paris France. Pardon. C'est mon mari qui est en train de chanter pour Sioux. Bien sûr c'est un parfum floral. Aux douces notes de pétales de rose. Beaujolais de cassis. Et de musculant. Je porterai ce parfum surtout au printemps. Pour chaque parfum il y a un petit texte. Une petite histoire derrière le packaging. Pour la Rose Trocadero. Le soleil pris sur le jardin du Trocadero. Une bénédiction à Paris main fermée. Derrière vous la tour Eiffel. Devant vous le palais de Chaillot si moderne. Soudain une femme s'approche. Elle porte un énorme bouquet de rose. Et se dirige d'un pas hardi vers la Seine. Deuxième choix. C'est Cuir de Russie. Cuir ça veut dire leather. Donc avant je n'aimais pas les parfums qui contiennent l'extrait de l'arôme cuir. Mais ça c'est beaucoup plus doux. Quand j'ai essayé les autres parfums de cuir. C'était trop fort pour moi. Et puis à la fin il y avait une odeur un peu bizarre. Mais ouais. Très smooth. L'histoire derrière ce parfum est très mignon. Parce que Kossatz il a voulu recréer un souvenir d'enfance. Les bottes de cuir de son père. Quand j'ai essayé tous les parfums. Mon mari a adoré cette senteur. Osment Lioyan. C'est un peu plus sucré. Plus féminin que les autres parfums que j'ai choisis. Alors moi c'est pas mon style. Mais si vous aimez un parfum féminin. Alors pourquoi pas. Et puis oriental sans soucis. Ça aussi. J'ai adoré ce parfum. Voilà le jardin retrouvé. Les parfums de niche. Bonjour. C'est bonjour! Bonjour! Aujourd'hui c'est à la Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est très satisfait, mais je suis une peau de freinage. Alors ça va bien. C'est de la Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est à la Sous-titrage Société Radio-Canada. Jous-titrage Société Radio-Canada. Mais c'est une question chez moi. Quoi, pas-tu vous détecte? Sylvie, fille a dé approximation. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.